Oh, il a 93 ans, il vient tous les jours, donc c'est pour ça que quand les gens me disent j'ai un peu mal au dos. Vous voyez dans la rue, vous pouvez vous dire soit je vois la Ferrari, soit je vois la poubelle. Oh, que ça doit faire mal au toit de la voiture. Ne comptez pas sur les autres parce qu'en l'occurrence, il n'y a pas grand monde dans le jeu. Alors en ce moment je suis dans les vestiaires, comme tous les jours, avec mes amis je rencontre ici et je rencontre souvent l'un de mes copains. Je le vois souvent ici, il fait 20 minutes de piscine par jour, 20 minutes c'est ça, 20 minutes de piscine par jour il s'appelle. Lui est arrivé ici au Canada, avant la France et avant c'était Vietnam et il a six petits enfants, il a plusieurs enfants. Et lui il l'a tous les jours, je vous le montre souvent. Quel âge a lui ? 93. Il a 93 ans, il vient tous les jours, donc c'est pour ça que quand les gens me disent j'ai un peu mal au dos, ça me fait rire et c'est ce qu'on va voir à la tournée 110 notamment. Je suis un peu dans l'émotion ce matin, je vais vous dire pourquoi parce que je dis à lui, tiens qu'est-ce que tu fais ? Il me dit ben je me pèse et il s'est pesé tout à l'heure sur la balance, il me dit oh j'ai pris 3 kilos, c'est pas bien. Mais il me dit après tout finalement, j'ai 93 ans et dans quelques années je vais partir. Je dis non tu vas vivre longtemps et il me dit j'ai pas envie de vivre encore très longtemps. Et lui m'a dit mais tous mes amis, ma femme est partie, mes amis sont partis, la vie ne vaut pas le coup de vivre quand on est seul. J'ai trouvé ça très fort, il est très positif évidemment. Il me dit l'argent est important, il a toujours été entrepreneur toute sa vie, il est revenu ici au Canada, il est reparti de zéro, il a recréé sa dernière entreprise à l'âge de 55 ans, une cinquantaine de salarié justement. Et il me dit l'argent est important mais tu sais ce qui est le plus important et il me fait voir son sac. Je trouve ça génial, je vais vous le montrer, fais-moi voir ton sac. Regarde, tous les jours la vie est lourde quand on n'a pas d'amis. Alors ce message c'est un message d'espoir pour vous dire un, les excuses que vous laissez tomber quand vous voulez y rester en forme. Deux, vos standards, 93 ans il est là tous les jours, 20 minutes de piscine tous les jours. Waouh ! Et numéro 3, ne sous-estimez pas parce que vous avez moins de 90 ans l'importance des relations. Voilà pourquoi d'ailleurs j'ai créé des événements qui réunissent des milliers de personnes, souvent issus de 35 à 40 pays différents. Parce que les relations sont très importantes et on a besoin de connecter un maximum avec un maximum de gens. Et ensuite évidemment on va trier mais faites en sorte d'avoir ce recul de lui à 93 ans. Et j'espère que l'expérience de cet homme que peut-être que vous auriez croisé sans même regarder vous servira aujourd'hui vous aussi à prendre conscience de l'importance de rester un animal social et pas sauvage. Plus de 25 degrés, l'automne s'annonce magnifique ici à Montréal. Et une petite Ferrari un peu plus loin là-bas. Mon oeil c'est marrant, il ne s'est pas dirigé vers ici. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, utilisez votre mental mais ne laissez pas votre mental vous utiliser. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en marchant dans la rue comme ça, je peux regarder plus d'un côté que de l'autre. Diriger plus une pensée qu'une autre. Dans une soirée, qu'est-ce qui fait que vous passez une bonne soirée ? C'est parce que vous avez projeté votre regard et vous pensez sur ce qui allait bien dans votre soirée. Soit vous aviez le regard dirigé vers un couple qui s'engueulait toute la soirée, ou alors vous-même vous en faisiez partie. Soit vous regardiez des gens qui pouvaient vous inspirer. Et dans notre vie de tous les jours, c'est exactement ce que l'on fait. Soit tu regardes la poubelle, soit tu regardes le beau temps. Et même dans les pires instants de notre vie, nous avons cette propension à savoir utiliser notre mental. Utilise ton esprit, ne le laisse pas t'utiliser en permanence. Apprenez à utiliser votre mental. Une cellule, les neurones en soi ne sont pas vraiment intelligents. Les neurones ne sont pas intelligents. Votre cerveau en lui-même n'est pas vraiment intelligent. C'est cette capacité de vous dire, je ne discute plus avec toi. Tu fais ce que moi je te demande. Je dis à mes participants, je ne négocie pas avec toi. Il y a des moments où votre cerveau va partir complètement en sucette. Il va péter un fusible, un câble. Et vous lui dites, je ne négocie pas avec toi. Je dois aller faire du sport ce matin. Ce n'est même pas une demande, c'est lève-toi. Je dois démarcher de beaucoup plus de clients. Je ne discute même pas, lève-toi. Tu en as même certains qui font mieux que de diriger leur regard dans le mauvais sens. Ils vont créer les choses. Un petit peu comme si, c'est-à-dire que tout va bien dans leur vie. Ils ont un toit, ils ont de quoi manger, ils sont en pleine capacité. Ils ont une partie de leur famille encore vivante, près d'eux. Ils habitent dans un pays libre, libre d'agir et de penser. Et ils s'enferment même avec un boulet en se disant, je n'ai pas de chance, je n'arriverai pas. C'est un petit peu comme si tu allais dans un hôtel de luxe, j'en sais rien moi, au bord de la mer, dans le lieu qui t'intéresse le plus. Tu vas dans la chambre et tu mets le panneau, ne pas déranger. Et tu vas dans le placard et tu te mets à pleurer. Je n'ai pas de chance, c'est ce que vous faites dans votre vie. Ou alors, pour prendre l'exemple de cette poubelle, tu en as certains qui vont dire, je n'ai pas de chance. Et ils vont voir la poubelle, même mieux. Ils vont aller la chercher, ils vont ouvrir là-dedans. Ils vont dedans. C'est ce qu'on va voir durant la tournée sans dix soucis prochainement. Vraiment pour le coup, c'est dans quelques semaines. Mais soit vous voyez un verre à moitié plein, soit vous voyez un verre à moitié vide. A vous de choisir. Tous les jours, nous avons des événements qui viennent heurter notre quotidien. Et si on ne travaille pas notre focus, notre capacité à voir les choses du bon côté ou surtout à rebondir, on est vite enseveli par les tracas. Et je dirais que les événements, nous en avons tous les jours bons, mauvais. Comme par exemple, cette voiture qui vient de recevoir une branche ici, il y a quelques minutes, dans le cœur de Montréal. Alors j'espère que pour l'automobiliste, il n'y a rien de grave. Apparemment, non. Mais vous voyez, c'est la façon dont vous réagissez aux événements qui va faire toute la différence. Et pas forcément les événements parce que des événements, vous le savez, un, pas du tout, absolument pas du tout quand est-ce qu'ils viendront vous frapper. Benin ou grave. Et deux, vous en aurez toujours. Donc c'est à vous de réagir aux événements et à voir de quelle façon vous pouvez mieux entre guillemets rebondir quand évidemment ce n'est pas grave ici, mais avec l'hôpital ou un décès, vous voyez. Faites en sorte de réellement voir la vie différemment, modifiez votre mental, modifiez votre focus. C'est bien plus que simplement de regarder un verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est bien plus que de la simple motivation qui va et qui vient. La réussite est un processus lent. L'échec aussi. On échoue petit à petit jusqu'à se retrouver au pied du mur. Et la réussite c'est la même chose. On fait des petits pas, on recule, des petits pas, on recule, on avance, on avance, trois pas en avant. Tout est une question de mental et de psychologie. Et c'est à vous d'apprendre à utiliser ce mental. Posez-vous cette question. Qu'est-ce que je ressens dans l'instant ? Positif, négatif. Et en fonction de quoi je ressens cela ? Eh bien vous allez réaliser que bien souvent, c'est parce que vous dirigez votre regard, vous déclenchez cela vous-même. Qu'est-ce que je vois en ce moment ? La Ferrari ou la poubelle ? La même chose avec les gens dans la vie, dans votre quotidien, au travail. Quand vous rentrez chez vous le soir, avec vous-même devant le miroir. De plus en plus de gens ont du mal à se regarder dans un miroir. Et même à se dire, je m'apprécie, je m'aime. Waouh, non ça se dit pas ça. Je vais vous dire un truc, il y a des choses qui se disent et qui nous font du bien. Et ce que nous voulons c'est apprendre à utiliser notre cerveau. Apprenez à utiliser votre mental les amis. Il est grand temps. Sous-titrage Société Radio-Canada